Malheureusement, je ne pourrais pas être au match de l'équipe de France face à la Turquie. Effectivement, je ne vous apprends rien. Demain soir, l'équipe de France féminine de Hande affrontera la Turquie aux arènes à Metz. Un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2012. Pour en parler avec nous ce midi et faire le point sur les prochaines échéances des bleus aux féminins, Olivier Crambolz, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de Hande, est en direct avec nous depuis nos studios de Metz. Olivier Crambolz, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que ce match aura un petit goût, une petite saveur particulière pour vous puisqu'il se jouera à Metz, c'est-à-dire chez vous, à la maison ? Oui, forcément, un petit peu, mais surtout saveur particulière pour l'ensemble des joueuses qui jouent à Metz et pour l'ensemble du handball français parce que c'est vrai qu'on a choisi cette salle parce qu'elle est très symbolique. Je pense qu'aucune équipe adverse vient dans cette salle sans savoir que c'est une terre de handball. Et comme on veut se faire respecter dans ce match, choisir la salle du plus grand club français avec la plus grande histoire, c'est quand même positif et on espère faire, nous aussi, avec l'équipe de France, le spectacle. Alors, on reviendra sur le club de Metz, sur les filles de Metz qui constituent un des piliers de l'équipe de France. Mais à tout seigneur, tout honneur, un petit mot de l'adversaire, la Turquie ? C'est une équipe coriace avec une excellente joueuse, l'une des meilleures joueuses du monde qui n'est pas forcément très connue parce que malheureusement, la Turquie a du mal à se qualifier pour les grandes compétitions. Donc, elle ne participe pas aux moments les plus médiatiques du handball féminin, mais elle joue dans l'un des plus grands clubs roumains, Valcea, le plus grand club roumain qui peut gagner la Champions League. Donc, une grande joueuse et puis une équipe qui est très difficile à jouer, qui nous a posé pas mal de problèmes par le passé. Donc, on est très prudent et on veut bien débuter cette poule. Et il faut débuter, bien sûr, par une victoire et si possible, par une victoire avec la manière. Alors, vous avez rendu à l'instant hommage au club de Metz, aux filles de Metz. Cinq d'entre elles font partie de l'équipe de France. J'ai envie de vous demander, Metz, c'est quoi ? C'est le pilier, c'est le ciment de l'équipe de France ? On peut dire ça comme ça ? On peut aller jusque là ? En tout cas, c'est l'un des piliers du handball féminin français depuis de longues années. Vous savez que depuis une vingtaine d'années, Metz est toujours premier ou deuxième. Donc, c'est le grand club par excellence. Et depuis quand même pas mal de temps, il y a d'excellentes internationales qui sont formées ici ou qui viennent jouer à Metz. Dans les meilleures joueuses de l'équipe de France, il y a bien sûr plusieurs Messines, dont la gardienne Amandine Lénaud, Alison Pinault, qui est la meilleure demi-centre actuellement en équipe de France. Donc, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur ces joueuses qui seront chez elles. Est-ce qu'elles partiront toutes au Brésil avec vous ? Écoutez, peut-être. Bon, il y a Marion Limal qui revient de blessure, qui elle, actuellement, n'est pas encore au sommet de ses potentialités. Pour les autres, elles n'ont pas d'inquiétude à avoir. Donc, on devrait avoir une belle ossature Messines au Brésil. Merci, Olivier Campbell, d'avoir été notre invité. Je rappelle que...